— Je comprends ta douleur, Frédéric Jacques. Hélas, Carl, t'as dit la vérité, l'horrible vérité. Tu t'es mépris sur lui et sur moi-même comme sur d'autres personnes. Rakoviti, Glitza, a été arrêté sur l'ordre de l'Empereur et jugé régulièrement pour haute trahison. Il a été condamné à mort et passé par les armes. — Assez, assez. — Ta pauvre sœur, bourrelée de remords, a imploré de moi son pardon. — Non, je ne te crois pas. — Que je lui ai accordé, car elle a pu me jurer solennellement que nos deux chères petites n'avaient d'autre père que moi. Marie-Sylvie s'est retirée du monde. Elle vient avec ses filles, heureuses et apaisées, quelque part dans le Tyrol. — Mensonge. Mensonge que ces lettres immondes. Mensonge que tout cela. Marie-Sylvie seule pourra me rassurer. — Je ne demanderai pas mieux. Hélas, elle ne veut plus entendre parler de Jacques Orc. — Qu'est-ce que tu me chantes, là, scélérat ? — Elle te tient pour responsable de ses valeurs. C'est toi qui l'as poussé dans les bras de cette cigane. Elle a failli devenir folle quand elle a compris qu'il ne l'aimait pas, qu'il se servait d'elle et de toi pour saper les bras de l'Empire et mettre l'Austrasie à feu et à sang. — Mensonge. Reginald aimait la vie. — Et les femmes, n'importe quelle femme. Tant que tu n'auras pas reconnu tes erreurs et repris la place que tu n'aurais jamais dû abandonner au sein de la famille impériale, ta sœur refusera de te voir. — Quant au reste, ton cheval est scellé. Tu peux aller vérifier toi-même ce qui se passe à la tourcage de fer en ton absence. Va, brûle les étapes. Marguerite et son amie d'enfance t'attendent. Adieu ! — Il revient vite ! Hurlez avec les loups ! Frédéric Jacques d'Austrasie ! — Ah ! 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 la cage de fer. À Tottenau, dans sa boutique, Victor Baumgartner se hâte de congédier un client, car son père, l'ignoble indicateur, l'attend dans l'arrière-boutique pour lui faire ses adieux. Non, ce n'est vraiment rien, monsieur. Le poussoir est coincé, c'est tout. Revenez dans deux jours, elle sonnera comme avant. Sans elle, je suis perdu. Je compte bien sur vous. Mais vous le pouvez, au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Tu peux venir, papa, il est parti. Il n'était pas un espion, c'était un client. Alors, raconte-moi tout. Oh, Diana, l'air devenait irrespirable, mon petit. Après toutes ces arrestations, j'ai compris qu'il valait mieux déguerpir avant d'être arrêté et déporté à mon tour. Il y aurait eu un traître parmi nous. C'est impossible. Oh, impossible n'est pas austrasien, surtout dans ces époques troublées. J'ai beau chercher, je ne vois pas qui aurait été capable d'une pareille nomine. Que veux-tu ? Le fait est là. Tu pars pour la France. Oui, le pays de Robespierre et des communards. Mais j'ai voulu t'embrasser avant de partir. Dieu sait quand nous nous reverrons, mon pauvre enfant. Mais dans ton cas, c'est d'une imprudence folle, papa. Je sais, fils, je sais, mais que veux-tu ? Oh, papa, tu es un chic type. Et je suis porteur d'un message, mon petit Victor. Un message ? Pour moi ? Oui. Tiens, cette lettre est pour toi. Marguerite. Comment ? Tu es passé par Bureux ? Ou le mal du pays. Et qui t'a remis cette lettre ? Un commissionnaire, une sorte de palfrenier. Il n'a rien ajouté ? Si. Qu'il se passait de drôles de choses à la tour cage de fer. Et qu'il fallait que le destinataire de cette lettre, toi, mon fils, revienne au plus tôt à Buren. Tu peux y arriver cette nuit même. La diligence part dans une heure. À ce que je crois comprendre, c'est une lettre de Marguerite Ork. Elle est en danger, fiston. Part. N'hésite pas. Tu as raison, papa. Ce soir-là, c'est justement l'anniversaire de Marguerite Ork. Ses parents et ses amis ont décidé de faire une petite fête pour elle, afin de la consoler un peu de l'absence prolongée de son mari. Un anniversaire, ça ne se fait pas le surlendemain. Oui, tant pis pour ton mari. Déjà quatre jours d'absence. Papa, quelque chose me dit que Jacques sera tes nôtres ce soir. Que Dieu t'entende, ma fille. C'est Jacques. J'en étais sûre. Bonsoir. Dame Rosa ? Je viens vous chercher, madame Jacques. Mais je ne saisis pas. Et Ismaël ? Il a reçu un message de son maître et il est parti au-devant de lui. Il m'a chargé de le remplacer pour ce soir, parce que monsieur Jacques désire vous retrouver à la tour cage de fer dès son retour. Oh, père, pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Jacques. Oh, mais non. Je crois que vous allez quitter la tour cage de fer d'un moment à l'autre. D'après ce que m'a dit Ismaël. Malgré la tristesse de votre départ, je serai heureuse de vous savoir loin de cette maudite maison. Ah, maman, je reviendrai bientôt, je vous le promets. Quoi qu'il arrive. Et puis, je ne suis pas encore partie. Alors, au revoir à tous. Ne nous laissez pas seules ce soir, mes amis. Suzelle ne se sent pas très bien. Mais voyons bien, ça va de soi. Une heure du matin. Je vais vous quitter. Un cavalier. Vous avez entendu ? À cette heure. Qui est là ? Qui se permet de faire ce tapage à ma porte ? C'est moi. J'entends. Où allez-vous ? Je ne reconnais pas ta voix. Fais attention. N'ouvre pas. Si. Je veux voir la figure de ce viticone si fort. Et qu'il me parle sur ce ton. Jacques. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Où est-elle ? Pourquoi n'avez-vous pas ouvert tout de suite ? Elle n'est pas ici, n'est-ce pas ? C'est bien ça. Mais de qui parles-tu ? Qu'est-ce qu'il te prend ? Je parle de Marguerite. Mais Marguerite est partie avec Dame Rosa sur l'ordre de son mari. Mais oui. Comédie ! Ta fille sait très bien que je devais venir la chercher moi-même ici. Jacques. C'est un coup monté, hein ? Elle a bien manigancé son affaire. Mais pourquoi aurait-elle fait ça ? Pour rejoindre Victor Porn-Gartner, madame. Victor. Son amant avec qui elle est, commière et avant-hier dans la chambre bleue. Jacques, Marguerite nous a quittés il y a deux heures à peine. Et Victor n'est pas revenu au pays depuis ton mariage. Je m'en porte garant et je lui ai l'aussi. Vous êtes dupes comme je l'étais ou vous tentez de la protéger ? Denez liser ses lettres, celle-ci la plus récente. Cela suffit. Vous n'aurez pas envie d'en lire d'autres. Oh. Alors, maître Henri Muller, qu'en pensez-vous ? Monsieur, si ma fille est coupable, je la tuerai de ma main. Et moi, que vais-je faire ? Jacques ! Mon petit homme, elle est peut-être innocente ! Mes amis, ne nous abandonnez pas, cet homme est devenu fou furieux. Henri Muller s'essit entre Mathias et moi, devant l'âtre, et nous restâmes là des heures sans dire un mot. Enfin, il était un peu plus de quatre heures du matin quand on frappa doucement au volet. Maître Henri entreouvrit les volets et reconnut Jacques Hork. Il alla lui ouvrir la porte. Quand Jacques Hork se fut avancé au milieu de la chambre, et que nous pûmes mieux le voir sous la lampe, nous reculâmes. Il était couvert de sang, ses habits, ses mains, sa figure, on eût dit qu'il s'était roulé dans le sang, qu'il en avait bu. Et ce qui nous paraissait tout à fait extraordinaire, c'est que malgré cela, il était tout à fait calme. Marguerite Muller, fille d'Henri Muller de Buchan, épouse de Jacques Hork, est innocente. Dieu soit loué ! Mais pourquoi n'as-tu pas ramené avec toi ? Cela je ne pourrais te le dire que lorsque nous serons seuls. Nous allons nous retirer, Martin et moi. Oui. Non, 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 j'ai besoin de vous, attendez-moi. Nous allons passer dans le bureau de Maître Henri. Mais auparavant, prenez votre fusil, mon père. Pour quoi faire ? Vous le verrez. Et Jacques Hork alla lui-même décrocher au-dessus de la cheminée le fusil de chasse de Maître Henri Muller, et il le chargea devant nous. Ceci fait, il remit le fusil à son beau-père qui le prit sans trop savoir ce qu'il faisait. Nous restâmes là, muets d'épouvante. Nous nous attendions à tout. Ils restèrent là-dedans au moins une heure. Martin, tiens mon fusil, mon bon fusil de chasse, je ne peux plus le porter, avec lequel j'ai tué dix loups. Ne t'en sépare jamais, ni jour, ni nuit, tiens le propre. Récure-le, qu'il soit brillant comme un tout neuf et toujours prêt pour les loups. En tout cas, ce n'est pas ce que tu manques dans la forêt, les loups. Tu me le rendras quand je te le demanderai. Et quand viendras-tu me le demander ? Quand il sera deux heures et quart. À toi, Mathias, je vais te confier ma maison. Tu la garderas comme la tienne. Mais, ma foi, oui, réflexion faite. Je vais quitter cette demeure maudite, mec. Tu promets de me la rendre après la chasse aux loups. J'y viendrai mourir bien tranquillement. Je vais dire adieu à Buchenne. J'accord que... Allez-vous-en, et revenez me chercher ce soir. Avec ma fille. Tu le prends, n'est-ce pas ? Oui, je te le promets. Henri Martin, j'ai du travail pour toi, du travail urgent. Deux cercueils pour ce soir même. Deux cercueils ? Mais pourquoi, Jacques ? Je t'expliquerai. Laissant Henri Muller et sa femme reposer, cette nuit a été pénible pour eux. Et la journée qui vient le sera davantage encore. Alors, c'est promis. Nous serons tous réunis ce soir, tous. Tu l'as promis, n'est-ce pas ? À ce soir, maître Muller. Cette journée me parut interminable. Je préparai fièvreusement les cercueils que Jacques Hork avait commandés. Et enfin, le soir, vers neuf heures, la roulotte de Guiska arriva. Elle entra par derrière dans la cour de la menuiserie. Martin, les cercueils sont-ils prêts ? Ils sont terminés, Jacques Hork. Bien, va chercher les autres. Je sortis bientôt de plus en plus épouvanté. Je refermai à clé ma porte à l'extérieur, en fermant la paysanne de la forêt noire et le nain parallèle épipède, avec Jacques Hork et son fidèle serviteur Ismaël. J'allais chercher maître Mathias, puis Henri Mullard. C'est toi, Martin ? Oui. Monseigneur demande si vous êtes prêts. Est-ce qu'elle est arrivée ? Oui. Guiska vient de l'amener. Oh, alors. Je viens. Je viens. Et ta femme ? Je croyais que vous partiez tous ensemble. La femme, elle est au lit, la pauvre. Demain, il pourra faire prévenir le docteur. Ce n'est pas bien grave. Elle sera quitte pour quatre jours de maladie, bien sûr, la pauvre chère femme. Mais puis après, après, elle sera morte. Tu verras mieux pour tout le monde. Et pour elle. Allons, viens. Nous voici, Jacques Hork. Ils avaient transformé mon atelier en une singulière chapelle ardente. Les deux cercueils étaient exposés sur mes vieux établis, à la lueur trouble de deux quinquets brûlants au plafond. Un des cercueils était fermé, dans l'autre, auprès duquel était agenouillé Jacques Hork, on discernait une forme drapée dans des voiles blancs, qui, peu à peu, se teignaient de rouge. Voulez-vous la voir ? Euh, mon Dieu, oui. Histoire de lui dire adieu. Car moi, voyez-vous, Jacques, je suis obligé de rester avec ma femme. Pour qui le camarade Martin devra bientôt faire un beau cercueil, car il est certain qu'il s'y connaît. Vous allez regarder. C'est bon ouvrage, hein. Plein cœur de chêne. Marguerite. Oui, Marguerite. À deux heures et quart, comme à toute heure, que Jésus soit dans ton cœur. Oh, elle est bien abîmée, hein. J'ai compté ses plaies. Il y en a douze. Comme les douze coups de minuit. Songez-donc, Jacques. Cela a été fait avec un solide couteau de chasse. Oui. Oh, oh, c'est bon, Jacques. Jacques, quel massacre, quel massacre, on n'a pas idée de ça, même chez les loups. Son beau visage est intact. Son corps ne s'abîmera plus, Giscala embaumé. Mais qui a fait cela, Jacques ? Qui repose dans l'autre cercueil ? Qu'elle nous importe. Qu'il vous suffise de savoir que Marguerite Orque était la plus pure et la meilleure des épouses. Finis ton travail, Martin. C'est toi qui a fait cela. C'est toi. Tu perds la tête. Réponds, Jacques. Réponds. Désormais, Jacques Orque n'a de compte à rendre qu'à Omar l'Ancien, l'aïeul des tribus, le Jude de Valakie. Omar l'Ancien et lui seul fera justice. Tous ses crimes seront châtiés. Et un jour prochain, un nouveau chef de la terre en marche. Un nouveau dieu doré guidera les fils de la poussière et accomplira l'œuvre que Reginald Rakovitsiglitsa n'a pu achever. Oh ! Oh, dors, mon enfant, dors, ma petite fille chérie. Ce n'est pas encore l'heure. Allez, vous, donc. Tout de suite, avec elle, emportez-la comme ça. J'aime mieux la voir quand elle ne sera pas là. Comme si elle était vivante. Adieu, Marguerite. Adieu, ma chère enfant. Et vous, souvenez-vous que je vous attends tous pour la chasse aux loups. Martin, n'oublie pas d'entretenir le fusil qu'il t'a confié. Ce pauvre homme est tombé en enfance et n'est plus capable d'en prendre soin lui-même. Je vais vous quitter et abandonner la tour cage de fer. Mais chaque jour, surveillez la fenêtre de la chambre bleue, qu'on devrait appeler désormais la chambre de la douleur. Quand cette fenêtre s'ouvrira, vous saurez que Jacques Ork est revenu. Il reviendra dans cette chambre maudite où Marguerite Ork est morte, à deux heures et quart du matin. Il reviendra. Et ce jour-là, maître Henri Muller, je vous le jure, sur la dépouille de votre enfant adoré, ce sera l'empereur ou moi que vous abattrez comme un loup. Adieu. Malheur à ceux qui l'ont poussé à priver de la vie, deux innocents de vingt ans. C'était donc bien lui. Tais-toi, Henri Martin. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 a la Serbie et de la Valakie, tous les Judes des tribus étaient réunis depuis deux jours. Au cœur de cette formidable forteresse naturelle, qui semble garder le Danube, dans une salle basse toute humide de l'écume des flots, se tenait le grand conseil. Omar l'Ancien, dont l'autorité sur les autres Judes est reconnue des cigains du monde entier, le présidait la couronne de fer du Judes de Valakie sur le front. Sur la table de pierre était disposé le fouet à manches de cuivre et à la longue lanière de cuir, le violon, les décorations et la montre de Reginald Dracovitsiglidza. J'ai entendu notre sœur Giska, j'ai examiné les preuves fournies par Jacoque. Enfin, j'ai pris connaissance des dernières volontés de Reginald Dracovitsiglidza, notre roi. Je sais que certains de nos frères, Baltajar le Croate et Attila le Das en particulier, n'approuveront pas la décision que j'ai prise. Mais elle est conforme au testament de notre grande chèze. Il n'y aura pas d'élection avant cinq ans. Ah ça, je proteste ! Cinq ans sans roi ! Enfin, c'est incroyable ! Rochoucle Valakie aussi est candidat depuis des années. On ne peut décider en son absence. Ma décision est irrévocable et nul n'a le pouvoir de la contester. Dans cinq ans... Cinq ans ? Oui, Attila le Das, dans cinq ans, nous nous réunirons tous, venus de toutes les régions de la Terre, au Sainte Marie de la Mère, dans la demeure de Sainte Sarah, Sainte entre les saintes, pour qu'elle désigne un nouveau roi digne de recevoir le fouet sacré. Le fouet du grand chèze demeurera dans la crypte de la basilique, sous la protection de Sainte Sarah. La paysanne de la forêt noire reprendra la route pour faire connaître à tous nos frères dispersés dans la montagne la décision venue d'en haut. Selon le vœu de notre roi, Rinaldo, le jeune frère de Myra la Divine, sera pris en charge et élevé dans nos traditions par la porte de fer. Les heures veilleront sur lui et sur sa sœur. Ils ne retourneront plus à Trieste. Notre frère Magnus sera alors gardien et ne les quittera plus un instant, sous aucun prétexte. C'est la volonté des heures. Comme le Seigneur a noyé Pharaon dans les flots de la mer rouge, ainsi soit englouti dans les entrailles de la terre, le cigain parjure, qui aura menti à un autre cigain. Éric Magnus jure sur l'Évangile de les protéger au péril de ta vie et d'accomplir jusqu'au bout la mission que la porte de fer te confie. Et tends tes deux mains droites et dis « Je le jure ». Je le jure. Sois heureux pour notre petit dieu doré, Myra. Les voeux d'Original seront exaucés. Et j'accorde, Guisca. Comment saurons-nous ce qu'il est devenu ? Rassure-toi. Le monde sera bientôt rempli de ces nouvelles. Vous le verrez bien lorsque Jésus, la Vierge et Sarah, vous l'enverront sur son cheval au sabot d'or. Les plus grands honneurs sont promis à Rinaldo, Myra. Il deviendra l'égal de Reginald, loyal, fort et brave, comme un lion. Mais je veux qu'il apprenne aussi à ruser et à mentir, lui, comme un vrai cigain. Qu'il soit capable de renier comme Saint-Pierre lui-même. Myra, Myra. Et quand il lavera ses mains dans le Danube, les eaux rougiront de l'Occident à l'Orient. Et quand il lavera ses mains dans le Danube, les eaux rougiront de l'Orient. La reine du sabbat, d'après Gaston Leroux. Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Thèmes originaux composés et interprétés par Ivry Guitlis. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, onzième épisode, la fée dorée. Frédéric Jacques, fils aîné de l'empereur François d'Austrasie, a renoncé à son titre de prince héritier pour épouser Marguerite Muller, la fille d'un modeste fabricant de Coucou, et lui-même est devenu horloger sous le nom de Jacques Orc, à Püren, un petit village perdu dans la forêt noire. Mais le grand-duc Karl de Bramberg, qu'on nomme Karl le Rouge, outrepassant les ordres de l'empereur qui désirait briser cette union, organisa une horrible machination où Marguerite Orc trouva la mort dans des circonstances demeurées mystérieuses. Cependant, Réginald Rakovits et Glitza, le roi des Gitans, le plus fidèle ami de Jacques Orc, tombait dans un guet-apens organisé par Karl le Rouge et Léopold Ferdinand de Carinty, qui soupçonnait Réginald d'être l'amant de la reine Marie-Sylvie de Carinty et le véritable père des petites princesses jumelles Tania et Regina. Marie-Sylvie est devenue folle de douleur. Depuis cinq ans, selon la volonté de Réginald, qui espérait qu'un jour son jeune fils Rinaldo lui succéderait, les cigains sont sans roi. Quant à Jacques Orc, qui a juré de se venger et de venger son ami, il a disparu et nul ne sait ce qu'il est devenu. ... 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 Et les années passèrent. Rinaldo grandissait en force et en sagesse. À Burren, les trois petits chalets à pignon étaient désormais fermés, comme les deux boutiques d'horlogerie. L'herbe avait poussé de rue entre les pavés, devant les portes. Le lierre avait envahi la façade de la menuiserie. Un soir, à la tombée de la nuit, cinq ans après les événements que j'ai racontés, la diligence de Tottenham traversait le Val d'Enfer. Parmi les voyageurs, il y avait Maître Henri Martin, devenu garde forestier, qui tenait sur les genoux le fusil d'Henri Müller. Dame Rosa et sa fille Marthe, les gardiennes de la tour Cache de Fer. Un jeune homme qui ressemblait fort à Reginald, et qui n'était autre que Rinaldo. Et un étrange marchand de parapluie, à qui M. Magnus aurait bien pu trouver une ressemblance avec son vieil ennemi, Franz Olchener, l'ex-homme à la tête de veau, alias le docteur Murnau. N'est-ce pas dans une de ces boutiques que travaillait le fameux Jacques Horc ? Ah, quel beau clair de lune ! Heureusement, car nous sommes engagés dans un des plus sombres défilés de cette forêt noire. Il est là-haut, n'est-ce pas dans cette tour qu'a été enfermée la malheureuse reine Marie-Sylvie ? Ce n'est un mystère pour personne que la reine Marie-Sylvie de Carinty a été séquestrée dans cette tour par son cher époux. Mais ça ne nous regarde pas ! Occupez-vous d'entre vos parapluies ! Oh, moi, vous savez ce que j'en dis ! C'est parce qu'à Fribourg, des gens vont affirmer que cette pauvre reine avait réussi à s'évader des oubliettes de la tour cage de fer. Tout ça, c'est les affaires du diable ! Je me demande bien comment elle a fait. Enfin, ce ne sont pas mes affaires mais celles des domestiques de la tour, qui vont se faire taper sur les doigts. Ah, ils n'ont pas eu de chance ! Déjà il y a cinq ans, du temps de Jacques Horc ! Vous allez vous taire à la fin ! Il n'y a plus de Jacques Horc ! Il a fait naufrage ! Et il dort au fond de la mer, du côté de Buenos Aires ! Oh, vous savez, et ce n'est pas monsieur le garde forestier qui me contredira ! Détrompez-vous ! Jacques Horc est mort ! Et ne peut plus rien demander à personne ! Il y a quelquefois des morts qui ressuscitent dans la forêt noire, ne serait-ce que pour venir demander leur qu'il est. Je disais donc, qu'on racontait déjà il y a cinq ans, qu'elle était devenue folle ! Oui, incurable ! La dernière fois que je suis venu dans le pays pour la foire de Tottenham, on m'a assuré qu'elle était enfermée, pour le restant de ses jours, dans la fameuse salle aux oubliettes ! Oh, il y a de ça trois ou quatre ans ! Alors, elle y est peut-être encore, qui sait ! Dame Rosa, vous voilà rendue ! Ah, pardon ! Eh ben, je vais profiter de l'arrêt pour descendre moi aussi ! Eh ben, Franck, c'est ça ! Vous n'êtes pas malade ! Non, pourquoi ? Mais posez de pareilles questions, et devant ces femmes, qui sont justement les gardiennes de la tour Cache de Fer ! Vraiment ? J'ai bien raison de plus ! Oh ! Pourquoi le monté-le-port est produit ? Elles doivent bien savoir ce qui se passe chez le Seigneur Carle ! Bonne nuit, Henri Martin ! Quel ours ! La journée ne lui suffit plus ! Il faut qu'il vienne rôder la nuit par ici ! Il épie nos fenêtres ! Et ce marchand, avec ses vieux parapluies invendables, hein ? Qu'est-ce que c'est encore ? Un idiot ou un espion ? L'un ou l'autre ? Ou les deux ! Pauvre Sotte ! Si tu n'avais pas été aussi gourde, nous n'aurions jamais remis les pieds ici ! C'est de ta faute autant que de la mienne ! C'est moi qui l'ai laissé filer, peut-être ! Il fallait bien changer sa paillasse, ce n'était pas du luxe ! Mais Carle de Bramberg est fou de rage ! Mais Carle ! Moi je m'en charge ! Mon dévergondé ! Allons voir la porte de la chambre bleue ! Imagine que quelqu'un y soit entré en notre absence ! Il ne manquerait plus que ça ! Mais c'est impossible ! Qui oserait pénétrer dans l'appartement de la douleur ? Seul, Jacques Orc pourrait en briser les seaux de cire sanglante et franchir la porte voilée de noir ! Et Jacques Orc est mort ! Personne n'est entré ! Les scellés posés par l'archiduc Frédéric Jacques sont intacts ! Je préfère ça ! Vous n'avez pas vu ? Quoi ? Mais où ça ? Mais là ! Sur la route ! La forme noire ! Quelle forme noire que c'est ? Mais j'ai pas rêvé ! Je l'ai vu comme je vous vois et courait en traversant la route ! Mais qui ? Quoi ? La dame de minuit ! Mais qu'est-ce que c'est que ça la dame de minuit jeune homme ? Je ne sais pas ! Je ne suis pas du pays ! On l'appelle aussi la mer Fauche-le-Vent ! On ne la voit paraît-il que la nuit ! Ce ne serait pas la reine Marie-Sylvie des fois qui se cacherait dans la forêt ? Oh ! Vous ne marchez pas ! Ça suffit ! C'est une idée fixe ! Moi, la mer Fauche-le-Vent, une nuit, je l'ai vue courir dans la forêt ! Comme je n'ai jamais vu courir personne ! Et derrière elle... Qu'est-ce qu'il y avait derrière elle ? La fédorée ! Ah ! Et j'ai même cru entendre une voix qui criait... Maman ! Maman ! Ah ! Curieux tout de même ! Ne trouvez-vous pas jeune homme ? Non, je ne le trouve pas ! Vous t'élaissez-moi dormir, je vous en prie ! Et on raconte aussi qu'un châtelain de Meudel... Bien connu dans la région... Monsieur Hansen ! Le baron Hansen ? Oui ! Prit pitié pour cette pauvresse errante l'aurait recueillie... Et veillerait matin sur elle ! Lui seul serait donc où elle se terre, à l'abri des intempéries ? Bien sûr ! Vous le connaissez ? Non ! Pas encore... Doucement ! Allons doucement ! Attention ! Attention ! La fédorée, elle fonce droit sur nous ! Faut lui laisser le passage ! Vous l'avez vu ? Ah ! Une tornade ! Mais qui ? Quoi ? Que c'est ? La fée dorée sur son cheval au sabot d'or ! N'aie pas vu ses cheveux blonds ? La petite matelassière... C'est elle ! Sur Darius ! Stella ! Où avez-vous vu le matelassière, jeune homme ? Pardon ? N'avez-vous pas dit la petite matelassière ? Où ai-je rêvé ? Non, monsieur, je n'ai rien dit ! Eh bien, s'il y a quelqu'un qui a rêvé... C'est bien moi, en effet ! Caillot ! Caillot ! Nous gagnons du terrain ! Place ! Place ! On la rattrape, Léopold ! On la rattrape ! Le barot d'intelligence encombre la route ! Il me la croit, Carl ! Morte ou vive ! La fée dorée ! La fée dorée ! Ils sont pas prêts de l'attraper ! Ça fait plus d'un siècle qu'elle court dans la forêt ! Mes grands-parents la connaissaient déjà ! Allez ! Ils ont plus toqué, le duc, Carl le Rouge ! Il manquait plus que ça à cocher ! Après la dame de minuit, la fée dorée ! Cette forêt vraiment peut plus d'apparitions surnaturelles ! On la tient ! Elle se va tirer ! Léopold ! Léopold ! Les siens sont sur elle ! Et nous l'aurons vivante ! Et nous saurons enfin ! Qui est-elle ? Les siens l'ont rattrapé ! Léopold ! Qui a tiré ? J'avais l'honneur de ne pas tirer ! Carl ! Je veux savoir qui a tiré ! Quelqu'un a abattu les chiens, l'un après l'autre ! Où est-elle passée ? Les chiens allaient sauter sur elle quand les coups de feu ont éclaté et son cheval a fait un bond prodigieux par-dessus ce précipice ! Aucun des nôtres ne pourrait le franchir, Léopold ! Son cheval est diabolique ! Parfait ! Le fusil de Maître Henri Müller est encore bon ! Et peut encore servir, j'accorde ! Tu peux dormir tranquille ! L'affait doré et ton ami protègent la dame de minuit ! Bien ! Bien, Darius ! Hop ! Darius saute encore ! Au final, nous... Hop ! A la même heure, à Tiena, dans la maison de la rue de l'Eau de l'Empereur, où nous logions, comme les heures l'avaient ordonnée, Myra, la pauvre aveugle, Rinaldo, et moi qui avais la charge de veiller sur eux, nous attendions anxieusement Stella, notre voisine, la petite matelassière. Que fait-elle ? Il y a près d'une semaine qu'elle est partie avec Darius. J'ai toujours peur qu'elle ne le fatigue avec ses... Tu te souviens du matin où Darius est rentré seul à l'écurie avec un mot de Stella fixé à la selle ? Rinaldo ne peut rien lui refuser. Elle est sa sœur en deux heures et quart. Et un peu plus... Et tu sais que Darius sort des haras de Trakner. Il est fait à toute épreuve. Oui, je sais. Et elle le soigne comme un fils de prince. Elle retient un wagon pour lui seule quand elle part en forêt. Cette forêt est-elle si loin ? On ne questionne pas la petite matelassière, Myra. Même Rinaldo ? Même Rinaldo. Décris-moi la rue et la maison où nous habitons, Eric. Cela fera passer le temps. La maison où nous habitons donne sur la rue par une voûte. Au-dessus de cette voûte, il y a une inscription « Lens et matelas » et une enseigne qui grince lorsqu'il y a du vent, à la petite matelassière. Sous le porche, il y a une plaque « Rinaldo, professeur d'équitation et loueur de chevaux ». Oui, tout cela, je le sais. Mais en face, il y a une pharmacie, je crois. En face, il y a l'OM International, une agence de placement de gouvernante et institutrice pour enfants de la haute société, tenue par une Anglaise, Miss Millie. La pharmacie de notre ami, M. Malaga, est juste à côté. Pharmacie ouverte jour et nuit. C'est bien cela qui est écrit sur la porte, n'est-ce pas ? Oui. Et d'ici, je vois des bocaux de toutes les couleurs, de toutes les formes, des bonbonnes remplies de liquide rouge ou bleu. Rinaldo, quand vas-tu revenir ? La France, c'est loin, tu sais. Il faudra plusieurs jours avant qu'il ait livré à Paris la marchandise précieuse qu'il est allé chercher à Tottenham. Maître Mathias, je crois bien avoir identifié cet étrange marchand de parapluie qui me guette sur la place. Mais M. Magnus pourrait seul me dire si je me trompe. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il me suit depuis de Siena. Tu es un peu nerveux, Rinaldo, c'est tout. Allez, viens dans l'aère boutique. Aide-moi à décrocher les montres qui sont au mur et à les ranger dans ces boîtes-là. C'est de la belle mécanique. Tu peux voir qu'elles marquent toute la même heure. Deux heures quatorze. En tout cas, M. Mathias, il faut aviser au plus tôt, les deux heures et quart, que la retraite de la reine Marie-Sylvie est découverte. J'en ai sûr ? Absolument. Et le baron Hanson risque fort d'avoir maille à partir avec la police. Bien. Alors je vais aviser M. Harry Martin par retour de la diligence. À deux heures et quart, comme à toute heure, que Jésus soit dans ton cœur. J'espère que M. Baptiste, horloger de Paris, sera satisfait. Voici sa boîte. L'autre est pour son voisin, Paum Gartner. Mademoiselle Lefebvre. Voici M. Hanson. As-tu vu la mer Fauchelevent ? Mademoiselle, mes enfants, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La mer Fauchelevent s'est rangée. Non ! Pas possible ! Elle est dans notre vieille cabane en forêt noire. Ainsi, elle ne couchera plus à la belle étoile. Bravo ! Bravo ! Alors savez-vous ce qu'elle m'a dit ? En me montrant ses deux pauvres poupées en porcelaine à moitié brisées. J'accepte votre hospitalité, monsieur, non pas pour moi, mais pour mes fillettes qui ont bien froid dans la forêt. Hein, qu'est-ce que c'est ? On dirait des policiers. Bon, je vais voir. Continuez votre ronde. La police, mais je n'ai vraiment rien à cacher. Monsieur Hansen. Lui-même. Eh, la mer Fauchelevent. Ça vous dit rien ? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Oh, là, on va chercher un peu. Il y a bien eu dans le temps, à Maudor, une bonne femme qu'on appelait comme cela, parce qu'elle passait toujours en coup de vent. Tout est bourrifé, pieds nus, courant comme une folle dans la forêt, mais... Qu'est-ce qu'elle est devenue ? À vrai dire, je n'en sais rien. Ces demoiselles le savent peut-être mieux que vous. Euh, mesdemoiselles. Oui, monsieur. Vous connaissez bien la mer Fauchelevent, n'est-ce pas ? Un peu. On la voyait à la tombée de la nuit. Elle faisait peur aux petits qui s'enfuyaient, tandis que les garçons l'huissetaient des pierres. Elle était maigre comme un coucou. Non, comme une louve, tenez, si vous préférez. Elle mourait de faim, la pauvre créature. Et savez-vous comment M. Hansen s'y prenait pour lui donner à manger ? Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pourtant bien intéressant. Les fenêtres de la salle à manger donnent vers la forêt, à la lisière de laquelle parfois se montrait la folle. Alors, sans ouvrir les croisés, M. Hansen lui faisait des signes et elle s'approchait avec mille précautions, rampant, se faufilant à quatre pattes entre les hautes herbes, jusqu'à ce qu'elle aperçut enfin le pain et le lait que nous avions déposés dehors sur leur bord de la fenêtre. Bon, au fait, au fait, où se cache-t-elle actuellement ? Oh, ça, monsieur l'agent, si je le savais, j'irais tout de suite lui apporter du lait. Vous êtes française ? Oui, moi, je suis parisienne, de Montmartre. Le mot des martyrs, monsieur. M. Hansen nous a engagés, ma compatriote et moi, pour que nous nous occupions de ses enfants. Et de tous les enfants du village, M. Hansen est un homme très beau. Vraiment, mais peu causant, n'est-ce pas ? M. Hansen, c'est demoiselle et vous-même, vous ne nous répondez pas avec toute la sincérité désirable. Vous rendez-vous compte que cette folle peut être dangereuse ? Puisqu'il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants, nous allons les interroger. Allez, veuillez les réunir. M. et ses enfants sont ici sous ma protection et je ne tolérerai pas qu'ils soient mêlés à cette enquête. Si vous persistez à m'apportuner, j'en appellerai à S. M. l'impératrice Gisèle, à qui munissent les liens familiaux les plus affectueux. Oh ! Oh, ben, excusez-moi, ça, je ne savais pas. Au revoir, monsieur. Oh, nous sommes confus. Croyez-le bien, monsieur le baron. Eh, Tiarco, oui ! C'est bon, je sais, de flâner comme ça tout le matin sur les chemins de la forêt noire. Mais il y a autre chose à faire, tu sais. Tiens. Qui est-ce, là-bas ? Tu vois ? Je jurerai que c'est notre vieille amie, le garde forestier, Stella. La fée dorée. Pour une fois, nous sommes en retard au rendez-vous, Tiarco. Avance ! Cette petite cabane appartient au baron Hansen. Ça doit être ici. J'espère que nous arrivons à temps. S'il vous plaît, laissez-moi seul. Je vous ferai signe dès que la drogue de monsieur Malaga agira. Si je parviens à la lui faire prendre. Nous n'avons plus qu'à attendre Gisca. Surtout, n'oubliez pas d'emmener ses poupées avec elle. Sinon, elle mourrait de chagrin. Tenez, Henri Martin, prenez la bride de Darius. Je vous le confie. Vous ne voulez plus parler, mes petites filles. Avez-vous assez chaud ? N'avez-vous besoin de rien ? Comment savoir ? Puisque vous vous taisez. Mais, qui êtes-vous, mademoiselle ? Que me voulez-vous ? Maman, je vous en supplie. Ne faites pas de bruit pour ne pas réveiller mes petites filles. Elles sont malades. Maman, maman, elles sont muettes. Elles ne parlent jamais. comme si elles étaient mortes. Ne pleure pas. Ne pleure plus. maman, maman, tes yeux ressemblent à ceux de mes filles. Laisse-moi prendre ton visage dans mes mains. maman, quel beau cheveux blancs tu as. Et dessous, tu as aussi des cheveux noirs et une mèche blanche. Une petite mèche blanche dans tes cheveux noirs. comme Regina ou Tania. Je ne sais plus. Regina, c'est moi. Maman. Mais elles, tu vois, elles étaient deux des sœurs jumelles. Toujours ensemble. Et gai. Mais vivante. Mais toi, tu pleures, ma pauvre petite. Elle est morte, toi aussi. Maman. Pauvre maman. Tes filles sont vivantes. Et bientôt, elles parleront, je te le jure. Tania. Regina. Frédéric. Jacques. Jacques. Orque. Regina. Regina. Rakovitz. Ygritsa. Reginald. Ne portez pas, je vous en prie. Accepterez-vous une tasse de thé ? Vous me ferez plaisir, vraiment. C'était la reine du sabbat, d'après Gaston Leroux, adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Aujourd'hui, onzième épisode. Huguette Faget, Jacques Debary, Annette Poivre, avec la participation de Jean-Jacques Stine, Claude Richard, Michel Lotelier, Philippe Derèze, Bernard Musson. Brouillage, Joën Noël et Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Hélène Cotler, Marie-Françoise Simon, Philippe Palliot. Assistante, Jacqueline Archambault. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La reine du sabbat, d'après Gaston Leroux, adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Thèmes originaux composés et interprétés par Ivry Guitlis. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, douzième épisode, Régina et Tania. Alors que la malheureuse reine de Carinty était déjà installée en un lieu plus sûr, avec ses deux petites filles en porcelaine et bréchée, à Paris, Rinaldo, le beau de Zigane, pénétrait d'un pas décidé dans le jardin du palais royal, illuminé par un beau soleil d'automne. Au coin de la galerie d'Orléans, il s'arrêtait devant une humble boutique dont l'enseigne portait ses mots, « Monsieur Baptiste, horloger ». « Bonjour, Monsieur Baptiste. Votre santé est toujours bonne ? » « Excellente. Et voici l'heure où je m'apporte particulièrement bien. Monsieur vient sans doute livrer ma petite commande. » « En effet. Voici votre boîte. » « Si vous voulez me suivre. » « Vous partez, Monsieur Baptiste ? Je peux filer, alors ? » « Veux-tu travailler, fainéant ? » « Vos rien, bandit. Je suis dans l'arrière-boutique pour quelques minutes avec ce monsieur. » « Qu'est-ce que c'est que cet escogrif ? » « Êtes-vous sûr de lui, au moins ? » « Ah, c'est Jeannot. Petit Jeannot, mon nouvel apprenti. » « Vingt ans aux prunes, presque deux mètres trente, le désespoir de ses parents, car il finira sur les chaffes. » « Mais il a une connaissance parfaite du Romagné, et voilà pourquoi je le garde. » « Vous permettez que je jette un coup d'œil sur la marchandise ? » « Par simple curiosité, je connais la science et le talent de nos amis. » « Ah, c'est parfait. » « Je reconnais la main de Maître Mathias de Tottenham. » « Du beau travail. » « Oui, oui. » « Rinaldo, il faut te souvenir des erreurs passées et savoir attendre. » « Sois prudent. » « Ton peuple est-il prêt ? » « Oui. » « Il attend le signal du Maître de l'heure. » « C'est tout. » « Tiens, regarde bien. » « Regarde cette montre. » « Tu la reconnais ? » « La montre de Réginal Rakovitsiglitsa. » « La montre du roi des Bohémiens. » « Aujourd'hui, elle est exacte. » « Elle n'avance ni ne retarde plus d'une seconde. » « Tiens. » « Prends-la. » « Elle t'appartient. » « Car elle revient de droit au futur banc de Croatie, » « qui sera peut-être un jour le grand Tchessre, » « le roi élu des Bohémiens. » « Merci, Monsieur Baptiste. » « Que sonne Sarah vous entende. » « Elle te donnera l'heure exacte, » « en attendant l'heure rouge de l'insurrection. » « Un peu plus tard, non loin de là, » « dans un caveau où l'on peut boire ou acheter au tonneau de la bière de Pilsen, » « le patron, le gros Baumgartner, » « vit entrer Franz Holtschener, » « cette fois sous l'apparence du docteur Murnau. » « Tiens. » « Vous arrivez comme toujours à point nommé, Franz. » « Venez voir les curieuses montres » « qu'un jeune inconnu vient de m'apporter pour que je les distribue à nos amis, » « comme il dit. » « Regardez. » « Elle porte toute cette inscription. » « À deux heures et quart, comme à toute heure, que Jésus soit dans ton cœur. » « L'Empire n'en a plus pour longtemps, » m'a-t-il dit. « Il m'a conseillé de rentrer en Austrasie avec les autres exilés pour participer à la lutte. » « Puis il est parti en disant, l'heure rouge va sonner. » « À deux heures et quart. » « Ce doit être le mot de passe de leur société secrète. » « Les heures. » « Elle a dû se reconstituer, à mon avis. » « Le nouveau maître de l'heure pourrait bien être Jacques Orque. » « Mais il est mort, noyé dans la mer. » « Et après, vous avez vu son corps, vous ? » « Non. » « Eh bien, mon ami, sachez qu'il y a peut-être des noyés qui vivent comme des poissons dans l'eau. » « Je viens d'en voir un, moi. » « Je n'aime pas vos plaisanteries. Ils ne sont pas drôles, France. » « Je ne plaisante pas, hélas. » « Je vous en prie, appelez-moi docteur Murnaur. » « Jacques Orque ! » « Je l'ai vu aujourd'hui même, comme je vous vois. » « Je suivais ce jeune exalté, Rinaldo, vous savez. » « Il est entré dans une boutique d'horlogerie, chez un certain monsieur Baptiste. » « Eh bien, monsieur Baptiste, au visage tranquille, mais ridé, » « comme vieilli avant l'âge, et tout encadré d'une barbe grisonnante. » « C'est Jacques Orque. » « Qu'est-ce que vous dites ? » « Petit père tranquille qu'on peut voir travailler matin et soir, » « à travers ses carreaux, sur de drôles de réveils matin, » « avec sa petite loupe toujours vissée dans l'arcade sourcière, » « ce serait Jacques Orque. » « Eh oui. Au lieu de me poser sans cesse des questions sur votre fils Victor, » « qui vous laisse sans nouvelles, » « c'est à lui que vous devriez les poser. » « Jacques Orque est seul à savoir ce qui s'est passé dans la chambre bleue de la tour Cage de Fer. » « Oh, bah du sang froid, que diable. » « Vous avez une mine superbe. » « Vous êtes en pleine santé et dans la force de l'âge. » « Alors, soyez actifs. » « Distribuez les montres au plus vite. » « Proclamez votre retour au pays. » « Vous avez raison. » « Ils vont à Mordeaux. » « Et dès que vous serez réinstallés aux amis de la bière de Pilsen, » « vous retrouverez votre étonneau de fils, » « dont vous aurez tôt fait de capter la confiance. » « Vous pourrez alors m'introduire parmi les conjurés, » « pour que je puisse veiller sur leur santé. » » « Enfin, la petite matelassière et Darius venaient de rentrer. » « Mais je ne me sentais pas tout à fait rassuré. » « Et tant que durerait l'absence de Rinaldo, ce serait ainsi. » « Comment as-tu trouvé Darius ? » « Il paraît en excellente forme. » « Prêt à repartir ? » « Oh non, non, pas tout de suite. » « Rassure-toi. » « Mais j'aurais encore besoin de lui, Éric Magnus. » « Je touche au but. » « Rinaldo m'a dit, aussi long que soit mon absence, » « Darius sera à la disposition de ma sœur en deux heures et quart. » « Pourvu qu'il n'ait pas commis d'imprudence. » « Je voudrais voir Myra si elle ne dort pas. » « Oh, depuis que ses yeux se sont éteints, » « Myra la divine ne dort plus, Stella. » « Suivez-moi. » « C'est notre voisine, la petite matelassière, » « qui veut te voir, Myra. » « Quel antre ! » « Je regrette de ne pas voir votre visage, ma sœur. » « Ma sœur, quand Rinaldo m'a dit votre malheur, » « je n'ai pu retenir mes larmes. » « Le misérable qui m'a rendu aveugle le paiera chèrement, ma sœur. » « Rinaldo me l'a juré. » « C'est de lui que je voulais vous parler, Myra. » « Il faut veiller sur lui. » « L'empêcher de commettre des imprudences qui pourraient lui être fatales. » « Et compromettre notre cause. » « Vous avez raison. » « Il se jette comme un enfant dans toutes les aventures. » « Et j'ai peur pour lui. » « Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé à Paris. » « Il est plus en danger à Ziena qu'à Paris, ma sœur. » « Savez-vous qu'il tremble pour vous autant que je tremble pour lui ? » « Myra. » « Ma sœur. » « Écoutez-moi. » « Bénissez-moi selon la coutume de la porte de fer, ma sœur. » « Car j'aime Rinaldo. » « Malheureuse. » « Rinaldo ne vous a donc rien dit ? » « Il m'a dit qu'un serment fait à sa sœur lui interdisait d'aimer tant qu'il n'aurait pas accompli un certain engagement. » « Vous voyez bien que je ne peux pas vous bénir. » « Il se peut qu'il meure sans l'avoir accompli. » « Alors, je mourrai vierge, ma sœur. » « Mais nous aurons été l'un à l'autre dans la mort. » « Allez me chercher un fiacre, monsieur Manus. » « Je dois m'en aller. » « Ismaël vient d'arriver chez vous, cela. » « Je vais le voir. » « Rien de monsieur Baptiste, Ismaël ? » « Rien. » « Mais Ismaël connaît trop bien monsieur Baptiste pour s'inquiéter de ses absences ou silences prolongés. » « Rinaldo a-t-il pu le voir au moins ? » « Il nous a fait savoir qu'il a été pris en filature durant tout son voyage. » « S'il avait eu la moindre anicroche, ça se serait su au palais. » « Et je suis bien placé pour vous affirmer le contraire. » « Quoi de nouveau à la cour ? Pas d'incident ? » « Aucun. Mais Félix, le chef d'écurie, m'a prévenu du retour de Karl de Bramberg, qui dès ce matin rôdait dans les écuries du manège impérial où... » « Où... » « Continue. » « Où les princesses jumelles de Carinty poursuivent leurs exercices équestres. » « Il examinait avec un soin particulier chaque cheval, sous prétexte d'en choisir un nouveau pour lui. » « Bien. Merci, Ismaël. » « Dépouillons le courrier ensemble. Peut-être y trouverons-nous des instructions du maître de l'heure. » « Vous ferez patienter le fiacre, Eric Manus. » « La princesse Régina a vraiment de la classe. » « Et quelle technique, Félix, ma parole, ne dirait-on pas à une Amazone de l'Asie mineure ? » « Sa soeur aussi, son Altesse Tania, montre fort bien, et même quelquefois sans selle, Monseigneur. » « Sans selle ? » « Oui. Elle fait corps avec sa bête, et même elle n'hésite pas à se jeter par terre et jouer à se faire écraser par elle. » « Demain, toujours demain ! » « À bientôt ! » « Mon cheval, Félix, j'ai besoin de me détendre. » « Tout de suite, Monseigneur. » « Pendant les fréquents et lent déplacements de Régina, à la poursuite de sa pauvre mère, je ne vivais plus, de même que Tania, qui, visiblement à bout de force, redoutait chaque jour davantage de ne pouvoir continuer à jouer le rôle que lui avait confié sa soeur durant son absence. » « Ce matin-là, alors que je mettais un peu d'ordre dans ses appartements, on frappa discrètement à la porte. » « Orceva, ouvre-moi ces noix, Régina. » « Entre, mon enfant. Je suis seule. » « Orceva, je n'en peux plus. » « Retrouverons-nous un jour notre mère, Orceva ? » « Je le crois. » « Crois-tu aussi qu'elle guérira, qu'elle nous reconnaîtra ? » « Oh, mon Dieu, si c'était possible ! » « S'effondrant, épuisé, sur une chaise devant sa coiffeuse, les nerfs avifs, et se regardant fixement dans la glace, tandis que je lui préparais sa nouvelle tenue de cheval, afin qu'elle se change au plus vite, elle ôta prestement et délicatement, comme tant de fois, la petite mèche blanche qui jusque-là ornait son front, pour la jeter dans son tiroir secret et redevenir Tagne. » « Elle m'est de plus en plus pénible de jouer cette comédie, d'être tantôt Régina, tantôt moi, surtout lorsque l'empereur Karl le Rouge ou notre père sont au palais. » « Régina, qu'il ne revient pas ! » « Mais patience, Tania, patience ! » « Si j'allais être démasquée, alors ça va ! » « Mais c'est impossible, Tania ! » « Une belle bête, oui ! » « Superbe même ! » « À cheval, vignent aussi des petites princesses. » « En effet, mon seigneur, elles l'ont également montée. » « Les princesses de Carauty ne délaissent-elles pas un peu votre manège ces temps-ci ? » « Ou non, mon seigneur, bien au contraire. Leurs altesses montent tous les jours, mais à des heures irrégulières, et quelquefois ensemble, quelquefois l'une après l'autre. » « Ne font-elles jamais de grandes randonnées nocturnes à cheval ? C'est un bon entraînement, je crois. » « Sans doute, mon seigneur. Mais elles n'en ont pas besoin. Et elles aiment trop les chevaux pour les crever à la course. » « Oui, bien sûr. » « Dites-moi, Félix. » « Oui, mon seigneur. » « N'avez-vous jamais eu dans vos écuries un cheval blanc très rapide un pur sang arabe ? » « Ah, non, mon seigneur. Ni blanc, ni noir. Il s'ennuierait à mourir ici. Je n'ai que des chevaux de manège. » « Félix, le même cheval que ma soeur, s'il vous plaît. C'est Alexandre, je crois. Il est merveilleux, paraît-il. » « Tout de suite, altesse. » « Bonjour, Karl. » « Bonjour. Je ne sais ce qu'a votre soeur, Tania. Je n'arrive plus à lui parler. » « Et pourtant, quelle fête ce serait, Tania, si le jour de vos noces avec le prince et elle était aussi celui de votre soeur et du duc Karl de Bramberg ? » « Quelle nouvelle ! Regina ne m'en a rien dit. » « On sait qu'elle n'en sait rien encore elle-même. Mais c'est mon vœu le plus cher et celui de votre père, Tania. » « Oh, et voici votre monture. » « Merci, Félix. » « Je ne peux pas répondre à la place de Regina, mon cher Karl. » « Mais je suis certaine que ma soeur ne se mariera pas avant que notre mère ne soit revenue et guérie. » « Orsova, j'ai revu ma mère. » « J'ai vu également Martin, le menuisier. Et Guiska, la paysanne de la forêt noire, m'a dit qu'elle espérait la guérir un jour. » « J'ai confiance en Guiska et en sa médecine. » « Ma mère est maintenant à Buren sous la protection de maître Martin. » « Je ne le dis à personne. Pas même à Tania, elle pourrait se confier à Eitel. » « Repose-toi, Regina. T'es fatiguée. » « Orsova, pourquoi me suis-je embarquée dans cette histoire de laine et matelas ? » « Pourquoi ce monsieur Baptiste a-t-il tant d'influence sur moi ? » « Pourquoi me suis-je mêlée de ce trafic de courriers et d'armes, dissimulés dans les matelas et fauteuils de la petite matelassière ? » « Pourquoi ? » « Calme-toi, Regina, calme-toi. » « Où est-tu Orsova ? Je sais. Je sens que des événements importants se préparent. » « Une force impérieuse me forcera à y prendre part. » « Mais pourquoi ? » « Pourquoi faut-il que je sois si différente de Tania ? » « Je ne me sens heureuse, moi, que parmi ceux qui veulent abattre l'Empire et qui sont prêts à le faire par tous les moyens. » « Pourquoi Orsova ? Pourquoi ? » « Peut-être en suis-je responsable en partie, Regina. » « Je vous ai peut-être inculqué l'amour que j'ai pour mon peuple. » « Et tu y as été plus sensible que Tania, voilà tout. » « Cela ne suffit pas, Orsova. » « Pourquoi ai-je tant de haine pour mon père et pour son ami Karl de Bramberg ? » « Regina, Regina ! » « Pourquoi alors non ? Reviennent-ils avec tant d'assistance dans le délire de ma mère ? » « Pourquoi l'est-elle à ce point ? » « Elle n'est pas dans son état normal, Regina. » « Rien. » « Régina ! » « Enfin ! » « Quand es-tu rentrée ? » « Tard dans la nuit. » « Tu sais, je n'arrive vraiment plus à jouer mon rôle, surtout avec Karl. » « Orsova me l'a dit, Tania. » « Mais il faudra encore que tu remettes de temps en temps ta petite mèche blanche. » « Je pense qu'il le faut. » « Mais c'est impossible, Regina. » « Figure-toi que j'ai une demande en mariage pour toi. » « Pour moi ? » « Tu ne devineras jamais de qui. » « Vite ! » « De son excellence, le duc, Karl de Bramberg, seigneur de la tour, cage de fer et autres lieux, ma chère. » « Parle le rouge. » « Ah oui, si tu préfères. » « Et père serait d'accord. » « Qu'es-tu, Regina, tu me fais peur ? » « Ce n'est rien, ma chérie, le bonheur, sans doute. » « Et notre mère ? » « Rien de nouveau, hélas. » « Tania, laisse ta sœur, veux-tu ? » « Elle est vraiment fatiguée. » « Reviens plus tard. » « Je m'en vais, Regina. » « Je continuerai ma comédie pour toi, je te le promets, petite sœur. » « Et pour notre mère. » « De quel droit ces deux monstres ont-ils disposés de ma personne, Orsova ? » « Regina, Regina. » « Canaille. » « Orsova, chérie, je vais te livrer mon secret. » « J'aime. » « J'aime un homme, presque un enfant. » « À peine plus âgé que ma sœur et moi. » « Eh bien, il n'y a vraiment pas de quoi te mettre dans tous tes états pour cela. » « Il est en même temps la force et la fragilité. » « C'est un cigane, Orsova. » « Il est beau comme un dieu. » « Un cigane, Regina ? » « Oui. » « Il sait prendre des risques sensés. » « Comme seuls ceux de ta race savent en prendre. » « Son nom. » « Quel est son nom ? » « Rinaldo. » « Le banc de Croatie. » « Cette révélation me bouleversa. » « Peut-être aurais-je dû lui avouer sur le champ que Tania et elle étaient les filles de Réginal Dracovicicliza, feu mon roi, et qu'elle ne pouvait aimer d'amour Rinaldo. » « J'hésitais et décidais finalement de laisser au temps le soin d'arranger les choses. » « Je n'ai pas eu tort. » « Oh, franchement. » « Mais mourir dans son lit, c'est déjà pas si mal. » « Le trône de Styrie ne t'étend pas, et tel ? » « Oh, pas du tout. » « Tu attends, peut-être qu'il m'arrive la même chose dans mon lit ouvrayeur, pour devenir à ton tour le prince héritier. » « Je ne pense qu'à Tania, c'est tout. » « J'espère que ton mariage sera plus durable. » « C'est Frédéric Jacques, qui épousera le Colomien. » « Est-ce que je peux avoir soif ? » « Oh, mon Dieu, que c'est long, que c'est long. » « Tu n'es pas hier ce matin, Adolphe ? » « Hé, je serre en saustaine. » « L'empereur s'oppose à mon divorce. » « Et même le pape s'y met, ma femme. » « Pas de divorce pour l'héritier du trône d'Ostrasie. » « Décidément, les princes héritiers n'ont pas de chance en amour. » « Et que pense de tout cela la baronne d'Aquila ? » « Mais ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. » « Elle n'est plus dans la conce, Aquila. » « Pour que ça finisse, que je puisse boire un coup. » « Pourtant, tu en étais fou. » « Qu'est-ce qu'il veut ? » « La danseuse étoile. » « L'étoile ! » « Je t'ai dit que ça, c'est... » « Oui. » « Le Turc. » « Qu'est-ce qu'il veut ? » « Qu'est-ce qu'il y a, Ismaïl ? » « Sa Majesté l'Empereur prit son excellence de vouloir bien la rejoindre au palais, à l'issue de la cérémonie. » « Ah, bien. » « Oui, il va encore me bassiner avec le pape. » « Oui, il va encore me bassiner avec le pape. » C'était « La reine du sabbat » d'après Gaston Leroux. Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Aujourd'hui, douzième épisode, avec Germaine Montero, Jean-Marie Gallet, Samy Fray, Christian Marin, Michel Anfou, Henri Virelejeux, Roger Blain, Catherine Hubot, France Arnel, Sacha Pitoret, Jean-Martin, Lucien Frégis, Tatiana Moukine, Philippe Clay, Richard Leduc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada